C'est un truc de ouf, tous les jours on a des news concernant le jeu Dragon Ball Sparkling 0 Bien tout le monde, ça fait l'inquié qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling 0 Comme j'ai pu vous le dire cette nuit, on a un nouveau teaser qui a pop avec une pub japonaise Mais surtout, on a appris que des gens ont réussi à jouer à la démo de Dragon Ball Sparkling 0 Un truc de ouf, on va en parler dans cette vidéo juste avant cela Petite parenthèse, vous le savez très bien, j'ai essayé d'obtenir le coffret Premium Collector Qui est vendu en exclusivité sur le site de Bandai Namco Sauf qu'il est en rupture de stock et je le voulais sur PlayStation 5 Hier soir, j'ai spam, j'ai spam, j'ai spam et regardez ce qu'il s'est passé Boum, je vous le montre, hop, la caméra vas-y Bandai Namco Store, félicitations, votre commande a bien été prise en compte Et il s'agit du Premium Collector 209,99€ C'est bon, c'est précommandé, alors que normalement c'était en rupture de stock Donc en fait, Bandai Namco, ils sont malins, ils balancent des petites quantités à gauche à droite Pour ceux et celles qui veulent essayer cette technique On en a fait une vidéo TikTok avec Ludivine N'hésitez pas d'ailleurs à aller directement sur mon compte TikTok les amis Voilà, c'est Sophia Nubik et la vidéo du coup, elle est juste ici J'ai réussi à précommander le coffret, voilà N'hésitez pas à aller la voir, ça pourrait peut-être vous servir Par contre, il va falloir vraiment insister Voilà, et faites ça avec votre téléphone mobile et non pas avec le PC Petit conseil d'amis On va aller directement sur mon compte Twitter pour parler de toutes ces news-là Attendez les gars, 3h du matin maintenant, boum, on nous balance des teasers de Sparking Zero Avec un Goku Super Saiyan 2 qui fait un Kamehameha et tout On peut plus dormir Non, on peut plus dormir Je me suis levé moi pour la salade foie de jeune Tu vois frère, je ne pouvais plus dormir après Je me lève, j'ai encore un oeil collé, tu vois Et là je vois ça Bah après, ça y est, je peux plus dormir Je suis surexcité Déjà que j'étais surexcité d'avoir réussi à commander Enfin après commander mon premium collector J'ai réussi à trouver le sommeil Je me relève pour faire la salade Et après, je ne peux plus dormir parce que je vois le teaser C'est pas possible, Bandai, on ne peut plus continuer comme ça Alors déjà, on va commencer Je vais vous montrer ce fameux teaser Le voici, le voilà, hop C'est une pub japonaise Qui est sortie cette nuit à 3h du matin Regardez-moi ce Goku Super Saiyan 2 Je le trouve incroyable Oh là là 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 Sparging Zero Ah franchement les gars Alors certes c'est court Mais moi je ne sais pas Je suis comme un gamin Ça me hype Je veux juste qu'on revienne là-dessus là Le Goku et ses J2 On en parle ? Non parce que là Depuis le Summer Game Fest C'était il y a une semaine D'accord ? Regardez les cheveux du Goku et ses J2 Là il n'y a pas d'effet banane ou quoi ? Ou du moins presque plus Ça commence à être vraiment gommé Regardez les mèches et tout ça Regardez la finition du visage Les yeux et tout Moi je le trouve incroyable Je le trouve incroyable Même la posture du caméra-mère Souvenez-vous je vous avais dit quoi ? Que le bras n'était pas assez relevé Vous vous souvenez ou pas ? Pour ceux et ceux qui suivent mes lives et tout ça depuis plusieurs mois Là je trouve que là ça y est Ils ont réussi à rehausser le coude Tu vois parce que normalement il était un peu comme ça Quand il faisait caméra-mère Là il est bien comme ça tu vois C'est... On est bon Là franchement là On est bon les gars Et ça sort que le 11 octobre Enfin du moins le 8 octobre 2024 Avec l'accès anticipé des 3 jours On est le 12 juin Ils ont encore le temps de bosser dessus C'est vraiment très bien Franchement les gars c'est un truc de ouf Donc voilà Pareil je vous ai mis ça Tiens bah d'ailleurs regardez Il y a des abonnés après Voilà derrière Qui ont repartagé Allez voir la technique de Sofiane Parce qu'ils ont vu mon TikTok Elle marche Spammer le marché au bout d'un moment Ça va marcher Je viens de le faire Voilà Donc vous voyez C'est pas le seul Il y en a beaucoup Derrière qui ont réussi Voilà il m'a dit Merci Sofiane Ils ont réussi du coup A faire ma technique Pour précommander Le coffret collector Donc ça fait plaisir C'est pareil Il y a Alex Ray Merci pour l'astuce beau gosse Vous voyez Ça fonctionne Ils ont réussi A le préco Donc voilà Faut juste ne pas désespérer Moi j'étais un ouf les gars Sans vous mentir J'étais sur mon canapé Devant la télé J'avais mon téléphone mobile Je faisais que de rafraîchir la page De haut en bas D'accord Et ça faisait rupture de stock Vous savez quand ces ruptures de stock C'était glisé Tu vois Sur Playstation 5 D'accord Hop J'attendais J'attendais Et à un moment donné Je vois une lumière rouge Parce qu'il y avait marqué Pris de commandant rouge J'ai cliqué Finalisation Hop j'ai finalisé Vous voulez payer comment J'ai pas voulu me casser la tête A rentrer les numéros de CB Etc Parce qu'après ça part vite J'ai cliqué Paypal Vu qu'il y avait Paypal Boum Debit instant Parce qu'avec Paypal Du coup tu payes tout de suite Hop Boum Je vais acheter Voilà J'ai pas cherché midi à 14h Si vous avez un compte Paypal Je vous le conseille Faites le directement Avec votre compte Paypal Bien évidemment Si vous avez les 210€ Mais derrière Après voilà C'est un truc de ouf Bon voilà C'était la petite astuce Pour le fameux Premium Collector Et pourquoi je voulais absolument Le Premium Collector Parce que dedans Il y a les cartes Dragon Ball Fusion World Vous savez très bien Je collectionne toutes les cartes Et en plus de ça Je joue au jeu Vous le voyez bien En live Sur la chaîne Twitch Donc je voulais absolument Ces cartes Et du coup voilà Au moins j'aurai Le plus gros coffret Collector Premium De Sparkling Zero C'est mon jeu les gars Attention C'est mon jeu Je me devais d'avoir ce coffret On va aller directement Sur Dragon Ball Super Alias Lefréro DBZ.com Pourquoi ? Et bien parce que Regardez ce qui s'est passé On pourrait avoir De premiers avis Sur la démo De Dragon Ball Sparkling Zero Dès demain Donc dès ce 13 juin Pourquoi ? Parce qu'il y a un embargo Qui se retire Alors je vais vous expliquer Pour ceux et celles Qui ne comprennent pas Il semble que des médias Aient pu tester le jeu Lors du Summer Game Fest De ce week-end Il y avait des journalistes Il y avait de la presse Etc Vous le savez très bien Et bien du coup Eux Ils ont pu tester Cette fameuse démo Et que l'embargo Termine demain Le 13 juin A suivre Et lui il a dit du coup Ce journaliste Je suis sur le point D'essayer Dragon Ball Sparkling Zero Aka Budokai Genkaichi 4 Dans quelques instants Je vous dirai Comment ça se passe Et si j'ai cassé La manette Incroyable Les gars C'est une dingue Alors l'embargo C'est quoi ? Ça veut dire que Quand ils ont testé le jeu Ils ont signé Un contrat Ce qu'on appelle NDA Nous ça nous arrive Des fois Même en tant que Youtuber Quand on nous donne Des infos Et qu'on n'a pas le droit De les divulguer Ou qu'on nous donne Accès au jeu Et qu'on n'a pas le droit D'en parler Comme quoi on a testé Un jeu ou autre On signe un contrat Comme ça l'éditeur Est protégé Tu n'as pas le droit Si t'en parles T'es foutu frérot Ah il dépose plein Contre toi Tu t'en relèveras jamais Je crois moi Tu vois Donc bien évidemment C'est secret confidentiel Quand c'est comme ça Et du coup L'embargo se lève Le 13 juin Donc c'est à dire Que demain En ce jeudi 13 juin On va avoir des gens C'est à dire Des journalistes etc Qui vont commencer A nous mettre Et bien du coup Des articles Pour nous donner Leurs sensations Sur le jeu Parce qu'ils ont eu La manette en main Donc il va y avoir Des critiques A la fois positives Négatives Je sais pas On verra bien Mais ça sera intéressant Je rappelle également Que le 21 juillet Il y a La Jump Victory Carnival Au Japon J'essaie de tout faire Pour y aller J'ai sponsor etc Sauf qu'il faut être Tiré au sort Donc voilà On a fait le maximum Si je suis tiré au sort Les amis Sachez que je prends l'avion Je vais au Japon Je serai en live Avec mon téléphone mobile Sur ma chaîne YouTube Ici même Comme j'avais pu le faire A Los Angeles Pour le Dragon Ball Et je vous donnerai Mes impressions In game En plein live Je serai en train de jouer Et je vous dirai Un petit peu Mon avis Pendant que je joue Et également Après une fois Que j'ai joué Voilà Donc n'hésitez pas A vous follow la chaîne Si ce n'est toujours pas Le fun Activement la cloche Pour recevoir les notifications Voilà ça c'est le 21 juillet Si je suis tiré au sort Je prends l'avion Je vais au Japon Je joue pour vous Et je vous donnerai Mon avis également En tout cas J'ai hâte de voir Ce que demain Ça va nous réserver quoi Parce que du coup On va avoir pas mal de joueurs Qui ont joué à ce jeu Et j'ai hâte de voir Leur ressenti Voilà Donc après c'est pareil On nous dit Après de nombreux trailers Blablabla Une promotion qui s'accélère La date de sortie Sparkling Zero A été révélée On rappelle que Budokai Tenkashi Donc le 1 C'était en 2005 Sparkling Neo C'est à dire Tenkashi 2 C'était en 2006 Et Tenkashi 3 Alia Sparkling Meteor 2007 Après on a vu Les Rajin Blast Le Tenkashi Taktim Également Ça c'était sur PSP Si je ne dis pas de bêtises Rajin Blast 2 Également D'ailleurs les graphismes Rajin Blast 1 Étaient bien meilleurs Que Rajin Blast 2 Après il y a eu Le Zenkai Battle Royale Ultimate Blast Forkinet Ouais bon Forkinet Voilà Jistar Donc voilà un petit peu Ce que ça donnait La publicité japonaise On l'a vu Le fameux trailer Comme j'ai pu vous le montrer Et puis voilà Maintenant les gars Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à attendre D'ailleurs j'ai envie De me retaper Le petit teaser Avec vous là De ce Goku SSJ2 Parce que franchement Je le trouve Masterclass Sparking Oh la 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 Végeto Gogeta Donc les Watif Oh la la On n'est pas prêt On n'est pas prêt On n'est pas prêt Je ne suis pas prêt Tu n'es pas prêt Nous ne sommes pas prêts Non non franchement les gars C'est la dinguerie C'est vraiment La dinguerie J'ai vraiment hâte Bref comme d'habitude Max de pouces bleus Dans mode gameplay Lama sur ces vidéos Vous le savez très bien Dès qu'il y a la moindre Petite info La moindre petite news Et bien on vous met au courant Sur la chaîne YouTube Et n'hésitez pas également A aller vous follow Comme j'ai pu vous le dire Sur mon compte TikTok C'est Sofianevip Ou même mon compte Instagram Ou même Twitter Et de toute façon Vous retrouverez Tous mes réseaux sociaux Dans la description De cette vidéo Et également Mon compte Twitch N'hésitez pas A aller vous follow Parce qu'on est très souvent En live Où on joue à Dragon Ball Fusion World Le fameux jeu de carte Et même en version digitale Où on va se taper avec des gens On fait des unboxings Etc De pack opening Incroyable Sur ce les amis N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane le geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada